Les européennes chez nous, la ministre des affaires européenne Nathalie Loiseau devrait bien prendre la tête de la liste La République En Marche et ce pourrait être officiel dès ce soir. La liste devrait d'ailleurs s'appeler Renaissance et à l'heure qu'il est, elle est toujours en construction Paul Barcelone. La République En Marche doit arrêter 79 noms. Selon nos informations, certains candidats pourraient être investis dès ce soir, notamment l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, Ilana Sicuret, l'avocate déléguée nationale d'En Marche et le député des Français de l'étranger Pierre-Alexandre Anglade. Mais les négociations vont se poursuivre jusqu'au dernier moment, nous confirme un cadre du parti. LREM doit laisser des places à ses alliés, le modem de François Bayrou qui scrute la liste de prêts, les centristes d'agir, les radicaux et des écolos comme l'eurodéputé sortant Pascal Durand. Une dernière réunion est prévue demain, deux heures avant la présentation officielle des 30 premiers noms à la presse.